salut c'est jérémy bienvenue sur la chaîne fregalisme aujourd'hui je vais te parler de cinq blocages qui font que peut-être tu n'as pas encore réussi à investir dans l'immobilier c'est parti peut-être tu rêves d'investir en immobilier peut-être a déjà investi en immobilier peut-être à quelque chose qui te bloque un truc qui t'empêche une espèce de force qui te retient et qui te dit non 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 le fais pas le fait pas parce que peut-être tu risques de planter et tu as peut-être aussi déjà vu dans ton entourage des gens qui arrivent peut-être à avoir du succès dans leur boulot ou dans leurs affaires j'en sais rien et puis tu te rends compte que ces personnes tu les a connus il ya très longtemps et ils n'étaient pas beaucoup plus intelligents que toi et tu dis mais quand même c'est bizarre qu'est ce qui fait que cette personne a réussi et pas moi et si tu réfléchis deux minutes en fin de compte tu te rends compte que la plupart du temps c'est parce que eux ils ont osé eux ils ont fait et eux ça a marché ils ont osé ils auraient peut-être pu se planter d'ailleurs peut-être qu'ils se sont plantés mais tu as jamais su c'est moi je pense une des clés une des grandes grandes différences entre ceux qui arrivent à se décoincer et à avoir des vrais résultats et ce qui n'y arrive pas c'est d'abord et avant tout retient bien la confiance en soi à mon avis c'est vraiment décisif et quelqu'un qui a confiance en soi même s'il est complètement con il peut soulever des montagnes c'est ça le truc à savoir alors peut-être que tu te dis ouais j'aimerais bien je voudrais le faire et puis tu rêves toujours et puis tu repousses toujours à demain tu dis ah oui je vais le faire mais mais pas tout de suite pas tout de suite tu sais c'est comme si tu avais une petite voix qui te disait ouais fait tu vas le faire mais pas maintenant pas maintenant alors tu passes ton temps à regarder les annonces sur le bon coin tu regardes les vieilles maisons à retaper tu regardes les trucs je dis ah bah alors là je pourrais le diviser je pourrais faire des colocs et tout machin ou là je pourrais faire des meublés et puis bah en vérité ça fait peut-être trois quatre cinq piges que tu regardes et que tu commences à cogiter comme ça mais tu as toujours rien 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 fait il était temps de passer à l'action un truc à savoir c'est qu'en fin de compte toutes les excuses seront toujours bonnes pour ne pas passer à l'action tu vas tenir ouais mais le marché il est trop cher ouais mais il n'y a pas de bonnes affaires en ce moment ouais mais je vais attendre qui est la crise comme ça ça va bien se casser la gueule et puis à ce moment là quand les prix ils sont en bas et ben je vais je vais y aller et puis je vais essayer d'acheter à ce moment là je vais te dire un truc des bonnes affaires il y en a tout le temps que le marché il soit haut ou que le marché il soit complètement craché et de la même manière que tu peux arriver à faire une bonne affaire et ben tu pourrais aussi avoir toutes les chances de te faire en papayouté et voilà aussi bien quand le marché il est haut que quand le marché il est bas et ça ce que je veux te dire c'est qu'en fin de compte l'immobilier ça c'est un truc j'en suis sûr aujourd'hui c'est quelque chose qui se fait en local c'est pas un truc qui se fait derrière un ordinateur ça se fait sur le terrain en allant voir des biens en allant rencontrer des gens notamment des agents immobiliers c'est leur métier un truc qui peut-être te fait peur aussi une autre peur ça pourrait être éventuellement les travaux et tu te dis voilà je vais pas aller là dedans parce que je vais m'embarquer dans un truc qui est beaucoup plus gros que moi je suis pas du tout calibré pour faire ça ou sinon avec les entrepreneurs que je pourrais trouver et ben ils vont peut-être essayer de me la mettre à l'envers et puis je vais me retrouver ben voilà ça va pas le faire et puis ça va me comment dire me prendre la tête voilà c'est ça le terme que je cherchais tu sais il ya un truc qui que je voudrais te dire c'est que tu n'es pas forcément obligé de faire des gros travaux tu n'es pas forcément obligé de complètement tout refaire tu pourrais très bien acheter un appartement un truc tout simple tu sais genre je sais pas moi t2 tu vois qu'il ya à peu près 15 ans truc tout simple facile à louer il ya juste à repasser un coup de blanc sur les murs éventuellement la kitchen est à changer éventuellement le meuble dans la salle de bains à refaire a changé éventuellement du parquet a changé ça a l'air peut-être beaucoup comme ça mais je te jure que tout ça ça peut se faire aller en axe dix jours quoi voilà c'est pas la mort c'est vraiment un truc qui est pas si compliqué que ça à faire en fin de compte qu'un truc à savoir c'est que pour chacun des problèmes que tu vas te poser pour chacune des objections pour chacun de ces blocages en fin de compte si tu prends le temps comme je le fais avec un papier un crayon de poser de réfléchir deux minutes tu verras que tu pourras très facilement arriver à trouver des réponses efficaces des solutions qui sont très très facilement possible de mettre en oeuvre en fin de compte sans avoir besoin d'être un génie ou un grand professionnel expérimenté c'est vraiment l'immobilier je pense un des trucs les plus faciles vraiment un autre truc que tu pourrais avoir peur ce serait la peur de pas trouver de locataires et là aussi je vais te donner une astuce si tu as peur de pas trouver de locataires et ben tu pourrais par exemple envisager de faire une annonce bidon sur le bon coin pour tester ton marché tu vas pas comment dire acheter un truc sans savoir si ça va marcher il faut que ça marche donc pour que ça marche et ben tu fais une annonce bidon sur le bon coin ou un autre site se loger ou p ap ou ce que tu veux enfin voilà tu fais une annonce voilà pour une mise en location avec un prix déterminé avec des photos ou un truc équivalent et tu vois un petit peu tu va renifler un petit peu comment ça mort ça va te donner un bon indicateur de bas s'il ya une réelle demande ou pas ça c'est des bonnes astuces une autre chose que tu pourrais faire c'est que au lieu d'acheter un truc très cher avec un appartement et ben tu pourrais le diviser sur plusieurs petits appartements par exemple des studios tu vois une autre astuce dans le même délire ce serait d'acheter plusieurs garages tu vois au lieu d'avoir un seul gros bien avec le risque qui est inhérent c'est à dire que si ce gros bien et ben il est pas loué ben tu l'as dans le bavard alors que si c'est ce gros bien qui est divisé en colocation pour trois ou quatre colocataires ou des garages ou des trucs comme ça bon bah voilà là tu vois que tout de suite il ya des possibilités qui sont vachement vachement beaucoup plus intéressantes et avec un risque de vacances locatives qui se réduit automatiquement et qui est divisé de la même manière donc tu vois à chaque problématique à chaque peur légitime par ailleurs que tu peux avoir on peut arriver à trouver des solutions qui sont parfaitement possible d'arriver à mettre en oeuvre un autre truc que tu pourrais avoir peur en fin de compte c'est de te dire je vais sur un truc qui est trop gros c'est pas de ma taille c'est trop gros acheter c'est trop gros à gérer c'est trop gros à financer ouais c'est vrai que c'est peut-être trop gros mais encore une fois de la même manière tu n'es pas obligé d'aller sur un truc qui est monstrueux tu vas pas t'acheter le château de moulinsard tu pourrais très bien encore une fois acheter sur un truc qui soit facile dans une éventuelle revente et c'est un autre truc que je voudrais te dire c'est que là dans ces cas là il faut peut-être envisager tout de suite la question de la liquidité du bien donc à ce moment là tu sais il faut pas essayer de chercher les trucs les plus tordus ou les plus tarabiscoté ou la belle affaire ou un truc comme ça non il faut rester dans les standards et les gens ils veulent quoi pour les logements ils veulent du blanc voilà c'est pas compliqué ils veulent un truc vide blanc lumineux voilà et si les petits plus qui font craquer les locataires il y en a deux et on n'a pas 50 allez ici il y en a trois le 1 c'est une salle une salle de bain propre archi propre avec éventuellement un meuble et une vasque propre tu n'as pas besoin de mettre du grand luxe dès que c'est quelque chose qui est en relativement bon état voire neuf et ben ça va marcher ça va le faire l'autre truc c'est la cuisine la cuisine il faut que ce soit même si c'est une cuisine qui est premier prix ou quoi une cuisine neuve je te dis j'ai déjà posé des petites cuisines équipées elles m'ont coûté à peu près de un peu moins de 200 euros j'en ai eu pour 180 balles chez brico dépôt c'est des promos ils en font à peu près une ou deux fois chaque année et ses petites cuisinettes là elles sont super après il s'est enfin en fin de compte t'achètes que les meubles dessus tu vas poser une vasque et puis tu vas mettre un bon robinet je recommande les robinet tri allemande même si elles sont chères mais c'est un investissement parce que tu n'as pas envie que le locataire il t'appelle pour te dire et gna gna j'ai un robinet qui fuit donc tu investis tu mets le prix était au moins c'est le prix de ta tranquillité le troisième truc j'y pense c'est du parquet dans les chambres ça il aime bien c'est un truc qui peut faire la différence bon voilà mais c'est pas des trucs de ouf quoi sans déconner c'est facile à faire alors une autre chose que tu pourrais avoir peur ce serait là aussi de perdre de l'argent dans une éventuelle revente c'est à dire que moi en général j'envisage toujours la situation la plus négative genre j'ai plus les moyens de payer genre j'ai une méga galère genre je dois le lourder là maintenant tout de suite comment et ben il faut que le bien donc il soit liquide ça je te l'ai expliqué il va être obligatoire que tu achètes le bien en dessous du prix normal du marché et oui c'est comme ça qu'on peut arriver à entre guillemets blindé le truc si tu achètes au prix normal du marché et ben si tu dois revendre dans l'urgence ou quoi et ben tu vas être embêté parce que tu risquerais de perdre le montant des frais de notaire sur un appartement en général c'est 10 11% voilà donc ce serait bête comment on achète en dessous du prix du marché ça je te l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos c'est en arrivant à détecter quels sont les bons vendeurs qui vont te permettre d'arriver à faire la bonne affaire idéalement un vendeur pressé c'est un vendeur avec lequel tu vas être en capacité de pouvoir négocier et de faire des offres qui sont largement en dessous du prix demandé c'est possible voilà enfin une dernière peur que tu pourrais avoir j'avais dit qu'il y en avait cinq allez je t'en mets un bonus un sixième dernier ce point de peur c'est un blocage on va dire ce serait le blocage la peur entre guillemets de pas te faire financer c'est à dire tu vois bien et c'est tu diras c'est bon je craque vas-y on signe le compromis et puis bah derrière la banque elle te dit non 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 et ben en plus c'est des situations assez embêtantes qui sont arrivés assez récemment à pas mal de gens les banques qu'elle leur avait donné un accord de principe et ils ont signé des des compromis de vente et puis arrivé au moment d'aller plus loin au moment de demander à la banque les éditions des offres pour leur crédit la banque elle leur a dit non 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 ça va pas le faire en fait non 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 et là ça la fout mal vraiment donc un truc que tu peux faire par rapport à ça c'est bien évidemment d'abord d'avoir un dossier bancaire qui soit clean mais avant de t'embarquer c'est bien évidemment de commencer à aller voir plusieurs banques et tâter le terrain et voir jusqu'à quel montant elles seront prêts elles seraient prêtes pardon à te suivre c'est tout c'est pas plus compliqué que ça si tu as un risque si tu as un vrai problème si tu as une vraie peur légitime par ailleurs je dis pas le parce que franchement moi le premier un et ben voilà une bonne manière d'arriver comment dire à blindé le truc la confiance c'est la clé je le dirai jamais assez la confiance c'est vraiment le truc qui est décisif et déterminant sur tout ton parcours c'est la raison pour laquelle je te recommanderais également peut-être pas aller tout de suite sur quelque chose de très cher moi pour me remettre en confiance j'ai acheté un box un seul petit box pour voir et tester le truc et voir voilà on peut faire des montages qui sont vachement plus intéressant vachement plus optimisé etc parce que sur un box tu payes 20% de frais de notaire c'est vraiment beaucoup mais néanmoins ça m'a vraiment mis en confiance pour aller plus loin et faire d'autres opérations par la suite et ça c'est la clé c'est décisif c'était jérémy la chaîne s'appelle frugalisme si tu as aimé cette vidéo tu n'hésites pas à me lâcher un énorme pouce et puis dis moi en commentaire ce que tu en as pensé si tu ne t'es pas encore abonné à la chaîne et ben dépêche toi et puis clique la cloche comme ça tu seras tenu au courant des nouvelles vidéos que je produis on aura la petite notification enfin il y a toujours le guide des techniques frugalistes 80 pages de techniques et de recommandations c'est gratuit et c'est sur mon site internet mon site internet il est tout beau tout neuf il est tout refait je suis tout fier de vous le présenter donc allez-y allez y faire un tour vous allez découvrir tout un tas de trucs super intéressant j'en suis persuadé je te souhaite une excellente journée merci salut et à demain ciao et